J'aimerais toujours que ce que vous connaissez, c'est que je suis à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a beaucoup d'argent. Parce que quand vous voyez les partenaires techniques et financiers, ils ont accadré à venir, il y a des choses. Parce que le programme est ici. Nous avons ici le programme ELAN. L'École ELAN nationale, l'Organisation Internationale de la Francophonie, nous avons fait un programme TESS. Nous avons passée à l'échelle. Nous avons les plus grands pays pour qu'ils prennent dans le pays. Nous avons fait ça. Les organisations et les sociétés civiles ont été faites. Ils ont fait ça. On a 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 fait ça. C'est ce qu'on a fait depuis quelques années. C'est pourquoi on a fait élan de l'éducation. Mais aussi, depuis deux ans, les Américains sont arrivés à l'ISID et ont vraiment travaillé dans ce domaine. Il y a un programme de lecture pour tous. Ils ont travaillé à l'éducation nationale. Ils sont passés à l'échelle. Il y a beaucoup de milliers d'écoliers pour les enfants démarrer avec leurs enfants. Il faut avoir une cartographie linguistique. Aujourd'hui, dans l'école, dans un quartier, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, en septembre, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, il y a un atelier qui permet d'obtenir le rapport de l'éducation nationale. C'est pour savoir qu'il y a Saint-Louis, nous devons faire une lecture pour tous. Nous savons qu'à la région, par exemple, Saint-Louis, dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans l'école, nous devons faire une éducation nationale. Mais l'acte 3, de la décentralisation, nous devons faire des compétences transférées. Nous devons faire des compétences transférées. Nous savons que l'IAI, nous travaillons dans l'école, dans l'école, dans l'école, dans la classe d'alphabétisation, pour nous préparer l'introduction des langues, parce que la formalisation sous-secteur, nous avons fait partie. C'est ce que je voulais dire. Il y a des choses que j'ai pensées parce que nous avons beaucoup de programmes actuellement. Nous sommes très nombreux. LH Omar Diop, mon coordinateur, nous savons beaucoup de choses parce que l'on a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que nous vous remercier parce que l'on a beaucoup de travail actuellement, parce que le régime qui est là, qui est en train de se dire que les militants des langues, qui sont en train de savoir qu'ils veulent éradiquer l'alphabétisme, sont en train de se dire que les ministères, les ministères, ils ne sont encore dans la vie, il faut que les filles ne le fassent pas, tout va être en train de voir les enfants, ils peuvent les former pour que les gens puissent les aider.